bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose une recette simple facile et rapide un truc bien traditionnel c'est le chili con carne voilà il n'y a pas plus facile à faire c'est très rapide en plus on va passer tout de suite davant le chaud alors tout d'abord mon dos avec de l'huile qui est chaude je vais mettre mes poivrons coupé en dés pas trop petits pas trop gros qu'on puisse les retrouver voilà une fois que le poivron a commencé à colorer alors on met un feu moyen parfois parfois on laisse tranquille on commence à colorer le poivron on va jeter l'oignon et bien ici dedans je vais mettre mes gouttes d'ail coupé en deux mon feu est toujours moyen on le laisse moyen voilà quand l'oignon est tombé l'ail aussi alors là tombé l'oignon est tombé on dit quand il a perdu sa rigidité au moins alors je peux d'ores et déjà mettre mon laurier et mon la poudre de chili mon cumin et mon poudre de chili c'est bien à l'aise de sous-duire je vais commencer la dégraine un peu vous voyez qu'il faut quand même ça moelle pas mal d'huile au départ parce que nos éléments là sont des absorbeurs d'huile on va réunir nos éléments avec les équipes dessus on va déjà mettre une demi cuillère en café de sel on verra à la fin si c'est besoin de plus un petit peu plus je le vois déjà alors maintenant je prends ma tequila et je déglace tequila facultatique vous n'en mettez pas si vous ne voulez pas mettre d'alcool on va mettre notre coulis de tomates une exorce de préférence on va mettre l'eau je vais m'en servir pour rincer mon verre de coulis on met nos haricots alors les haricots c'est la valeur d'une petite boîte je ne les ai pas pris sec et fait cuire je ne suis pas embêté ils sont très bons comme ça pour une marque d'enduelles par exemple ils sont excellents voilà voilà maintenant quand ça glougloute comme ça on laisse on maintient un petit glougloutage on va couvrir et on va compter 10 à 15 minutes petit feu petit bouillon on se retire du feu voilà je vous souhaite un bon appétit petite couronne de riz et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao les amis bon appétit hasta la vista je vous dis à très bientôt